Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous souvenez de moi, comme on s'est vu hier, je vous ai laissé sur un live métier avec Fatima qui était responsable chez Orange. Je suis aujourd'hui avec Céline, Céline que vous n'avez pas encore vue, je vous ai dit qu'elle était chargée de production et qu'il va faire remonter toutes vos questions. Donc c'est comme hier, n'hésitez pas à poser plein de questions, on va essayer d'en faire remonter un maximum. Aujourd'hui c'est un peu particulier, comme vous le voyez, puisqu'on n'est pas dans notre studio habituel, on est venu directement chez Orange, c'est pour ça qu'on appelle ça une visite virtuelle, donc on est venu rencontrer les professionnels sur leur lieu de travail en quelque sorte. Et de toute façon on va tout nous expliquer, on va commencer avec notre premier intervenant qui va nous expliquer où nous sommes. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci, déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci, et toi ? Ça va, ça va, écoute, tout va bien, on ne se plaint pas. Alors est-ce que déjà tu peux nous donner l'intitulé de ton poste, qu'on comprenne d'abord ce que tu fais ici ? Alors j'ai plusieurs casquettes, la première, je suis responsable de l'expérience salariée, alors c'est un peu compliqué, ça ne veut rien dire comme ça on dirait, et en fait si, je m'occupe un peu de tout ce qui est événements sur un site tertiaire, un site tertiaire c'est quoi ? C'est des bureaux. D'accord. Voilà, et donc je m'occupe tout ce qui est événements, communications, j'organise notamment l'accueil en groupe de stagiaires de troisième, j'organise des sessions quelques années, voilà, chaque année. Je m'occupe aussi de la gestion environnementale du site, ça veut dire quoi ? Je m'occupe de faire en sorte que les déchets soient bien recyclés, je m'occupe de faire en sorte qu'on fasse des économies d'énergie, je sensibilise en fait tous les occupants du site, donc ceux qui travaillent ici, justement pour qu'on fasse des efforts au niveau environnemental. Le site c'est le terme que tu utilises pour dire ici en fait votre lieu de travail ? Les bâtiments où il y a des bureaux, on appelle ça un site tertiaire, parce qu'il y a des bureaux, si c'était un site secondaire, vous verrez ça si vous faites de l'économie secondaire, c'est l'industrie, le site primaire c'est l'agricole, voilà. D'accord, ok très bien, et toi tu t'occupes en fait de tout ce qui est, est-ce que je peux résumer grossièrement, de faire en sorte qu'il y ait une politique écologique sur tout le site, et qu'elle soit respectée par les employés, donc les sensibiliser aussi, leur expliquer pourquoi vous faites ça, pas seulement appliquer des règles, c'est aussi leur expliquer, par exemple là je l'ai vu, je suis allé chercher un verre d'eau, et tu m'as dit qu'il n'y avait pas de gobelet, parce qu'il y a des nouvelles lois européennes, moi je n'y connais rien, mais je lis quand même un peu les journaux, et aujourd'hui on ne peut plus utiliser des gobelets jetables, on n'a plus de gobelets jetables, on a décidé d'utiliser des verres, des verres en verre, que chaque salarié, donc chaque personne qui vient travailler ici, lave, après avoir utilisé, les repose dans le bac, on essaie d'avoir zéro déchet, c'est l'idée. Oui, tu essaies de te rapprocher au plus d'une pratique parfaitement respectueuse de l'environnement. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est une phrase que je vous invite à vous rappeler, vous allez sûrement la voir plusieurs fois. Bien sûr, alors Céline qui est ici me passe aussi les questions, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner, c'est une question de bonheur, très joli prénom, qu'on avait déjà hier, merci d'être venu. Bonjour, bonheur. C'est quoi tes principales missions ? Parce que là, tu nous as parlé en large, concrètement, tu peux nous dire deux, trois choses que tu fais au quotidien pour qu'on comprenne bien ? Alors au quotidien, je m'occupe déjà de répondre sur la boîte mail de toute la direction de site, je fais partie d'un département, on appelle ça quand même ça dans le bureau, je fais partie du département qui s'occupe des bâtiments et je m'occupe de répondre aux questions. Donc, Sana, que vous allez voir plus tard, m'a posé des questions sur les stages de troisième, j'ai répondu. On me pose des questions sur, mais je ne sais pas où jeter mes piles ou autre chose, eh bien, je réponds, je leur dis exactement où se trouvent les choses en fait. À côté de ça, j'organise donc aussi des événements, je m'occupe de la communication, c'est-à-dire envoyer des mails à tous ceux qui sont sûrs, qui travaillent ici pour être renseignés sur ce qui se passe sur le site, sur les changements aussi dans les bâtiments, le fait justement, par exemple, quand on n'a plus de gobelets plastiques ou cartons, qu'on a remplacés par des verts, il a fallu communiquer dessus, il a fallu informer les gens. Tu as un peu un lien entre tous les employés et tu donnes un peu les règles de bien vivre. C'est un peu le géo du site. Tu as un peu l'animateur d'ici. c'est un peu ça. Tu animes le lieu. Non, mais d'accord. Bon, déjà, merci d'avoir clarifié ça. On comprend, je vois que dans le chat, ça s'agit, il y a plein de petites questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Et aussi, Céline, parce qu'en fait, je ne t'avais pas encore vue. Parce qu'on en a parlé hier. C'est pour ça, on s'est un peu présenté. J'ai présenté un peu toutes les équipes, mais il n'y a que moi qui passe à l'écran. Et donc, je suis content de voir quelqu'un d'autre. Ben oui, C'est pas très sympa. Que moi ? Ben non, mais ça me fait plaisir. Ils m'ont déjà complimenté hier. Ils m'ont déjà complimenté. Ils complimentent tout le monde. Ils sont très gentils. Ça va arriver d'ailleurs. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et est-ce que tu peux nous dire un peu… Bon, déjà, depuis combien de temps tu travailles ici ? Alors, chez Orange, ça fait 13 ans. Oui. Oui, je suis plus vieux que j'en ai, je sais. Merci. En gros… Toi, tu te fais les compliments tout seul. Ça fait 13 ans, mais j'ai fait beaucoup de… Enfin, j'ai fait différents métiers. J'ai fait du montage vidéo. Donc, j'ai de la vidéo, je coupe un peu les films, etc. J'ai fait aussi du commercial. Donc, j'ai appelé pour essayer de vendre des services que Orange fabriquait. Oui, tous ces métiers, tu les as fait chez Orange. Tu as fait différentes choses chez Orange. J'ai fait différentes choses chez Orange. Voilà. Jusqu'à donc faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, ça fait bientôt trois ans que j'occupe cette place. Et pour être auprès de ceux qui nous écoutent, tu as fait quoi comme bac ? Parce que c'est la prochaine étape pour la plupart d'entre eux. Alors moi, j'ai fait un bac. Alors à l'époque, c'était bac ES. Bon, ça peut être changé. Donc, économique et social. Ensuite, j'ai fait Dauphine. Donc, en marketing, communication. J'ai un master 2. une grande école pour expliquer. Dauphine, c'est une grande école à Paris. C'est une université qui est à peu près une école aussi maintenant. qui est liée à la Sorbonne d'ailleurs, non ? Non. Alors, oui et non parce que c'est Dauphine PSL. Donc, c'est lié aux mines aussi, c'est lié à la Sorbonne. En tout cas, pour vous résumer, tu m'arrêtes, je caricature un peu. Mais c'est une très belle fac qui se situe à Paris et il faut rentrer sur concours, il me semble. Sur dossier, oui. Sur dossier, d'accord. À mon époque, c'était sur dossier, je ne sais plus. Donc, Céline nous dit que ça peut être concours, dossier et il faut aussi de l'alternance et il y a aussi de l'alternance ici. Tout à fait. Il y avait le magistère à l'époque qui faisait de l'alternance justement et donc, évidemment, nous, on accueille, Orange accueille beaucoup d'alternance. On en reparlera tout à l'heure, je crois, avec une intervenante et on reçoit une actuellement. Donc, je te demandais aussi, tu as fait quoi comme étude juste après ton bac ? Alors, après mon bac, j'ai fait ça, j'ai fait Dauphine pendant 5 ans et ensuite, bizarrement, ça ne me plaisait plus donc j'ai fait un BTS audiovisuel en section montage. Ah oui, donc tu as changé comme quoi on peut… J'ai changé et puis du coup, je suis revenu à ma première… Tes premiers amours ? À mes premiers diplômes, on va dire. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis là, je vais peut-être retourner encore à Dauphine à l'école pour faire un cursus en développement durable justement. C'est super intéressant comme parcours parce que ça montre que vous pouvez toujours changer, c'est jamais figé et pas seulement changer parce que là, c'est juste gagner des nouvelles qualifications. Et même au sein d'une grande entreprise, on peut changer de métier, c'est ça l'avantage chez Orange mais on peut aussi donc changer de diplôme. Il ne faut pas hésiter à refaire des études et puis moi, quand j'avais votre âge, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire donc pas de soucis, on peut changer. Ah bah tu vois, on te fait des compliments enfin, je suis jaloux. On ne me l'a pas dit. Thomas a du flot donc tu vois quand même… Non, non, mais tout le monde a l'air de tout comprendre donc merci de tout clarifier. Je vérifie quand même pour qu'on soit… Pour rester connecté avec ceux qui nous regardent. Non, mais il y a des compliments pour les modés, il y a des compliments pour tout le monde. Tant qu'il n'y a pas, je ne comprends pas. N'hésitez pas à poser des questions. Absolument. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est très important qu'on ne soit pas juste dans une conversation tous les deux, même si on est à distance comme je vous le disais hier, c'est vos visites, il faut vraiment que vous sortiez de là avec quelque chose donc même s'il y a quelque chose qu'on a dit, qu'on a expliqué et que vous ne l'avez toujours pas compris, on répétera, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Et juste pour terminer avec toi parce qu'on a encore d'autres intervenants à voir et des intervenantes d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner trois compétences qui te sembleraient indispensables pour faire ton métier ? Pour faire mon métier, alors pourquoi responsable de l'expérience salariée ? Parce que chez Orange, on veut l'excellence de l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi ? C'est quand j'appelle, quand j'appelle le service après-vente ou autre chose, il faut que le rapport au client soit nickel, il faut que le client soit satisfait. Nous, j'ai un peu la même responsabilité vis-à-vis de ceux qui travaillent ici, les salariés. Donc, je suis responsable de l'expérience salariée. On vise l'excellence dans la vie quotidienne de ceux qui travaillent ici. On essaie de faire en sorte qu'ils aient une qualité de vie au travail. Hier, on avait une de tes collègues pas directe, mais Fatima, qui travaille aussi chez Orange à Caen. Je m'en souviens bien, c'était à Caen, que je ne dise pas de bêtises, qui, elle, travaillait dans le service après-vente. Donc là, elle était vraiment pour faire en sorte que le client qui appelle soit content, que son expérience, tout ce qu'il avait prévu de réaliser dans ses appels soit réalisé. Et bien là, toi, tu fais ça, sauf que tu le fais en interne, à l'intérieur de l'entreprise. Tu le fais avec les employés, en fait, de Orange. Et tu fais en sorte que tes collègues se sentent bien et que toutes les réponses à leurs questions soient données. Il y a des phrases, je ne sais pas comment je les termine. Oui, je te donne le micro, Céline. Super, merci beaucoup. On me pose différentes questions. Erdem, qu'est-ce que c'est qu'un cursus, s'il vous plaît ? Ah, d'accord. Un cursus, en fait, c'est plusieurs années d'études, les unes après les autres, pour obtenir un diplôme. Donc, un cursus, par exemple, c'est, moi, j'ai fait un DEUG, donc c'est le diplôme d'études universitaire général. Ensuite, j'ai fait une licence, puis une maîtrise. Tout ça, on appelle ça un cursus. C'est l'ensemble des études que tu choisis. C'est-à-dire, c'est le chemin que tu empruntes pour arriver jusqu'au diplôme final auquel tu veux t'arrêter. Merci beaucoup. C'était très complet. J'ai une autre question. Est-ce que tu sanctionnes les employés qui ne respectent pas les règles ? Parfois, j'aimerais bien, mais non. Non, non. Non, non. Parfois, on est obligé de faire un rappel, mais jamais on ne peut sanctionner. Moi, je ne suis pas là pour sanctionner, je suis là pour rappeler les bonnes pratiques. Si les gens ne veulent pas, je ne peux pas les obliger. Chacun est responsable un peu de ce qu'on fait tous les jours. Donc, voilà, je ne vais pas sanctionner les gens, je ne suis pas un père fouettard. Moi, je leur rends service initialement quand même. Donc, je ne suis pas là pour les fliquer. J'ai encore deux ou trois questions pour toi, mais comme on a peu de temps, on a jusqu'à 5 minutes, on va se retrouver à la fin. J'en profiterai pour te les poser à ce moment-là. Avec plaisir. Tout de suite, on va retrouver Sana. On va retrouver Sana. Alors, tu nous emmènes voir Sana qui est une de tes colères. Je vais nettoyer mon micro parce que chez Orange, on fait super gaffe. La preuve, vous ne pouvez pas voir nos visages, mais c'est vrai que voilà, nous, on a pour consigne de bien garder les masques, d'être à bonne distance et donc de nettoyer tous les éléments qu'on donne pour moi. Donc, on a fait en sorte de bien respecter les distances de sécurité. Merci. Et de faire bien attention avec le gel hydroalcoolique. Alors, bonjour Sana, c'est ça ? On s'est déjà vu tout à l'heure. Enchantée. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous donner l'intitulé de ton poste ? Alors, aujourd'hui, je suis ingénieure de recherche et chef de projet. Je travaille sur les réseaux mobiles. Alors, ça fait beaucoup de mots pour moi. Alors, on va prendre tout un par un. Donc, tu es ingénieure, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que j'ai fait une école d'ingénieur. D'accord. C'est un diplôme bac plus 5. Je suis passée par un parcours école préparatoire. D'accord. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur qui est Télécom de Bretagne pour moi. D'accord. Donc, d'abord, tu as fait des classes préparatoires juste pour expliquer parce que ceux qui nous suivent ne connaissent peut-être pas. En fait, c'est un ou deux ans ou des fois trois dans des classes préparatoires. C'est un peu des cours très intensifs où on apprend plus vite et donc, on est très bien formé pour passer les gros concours dans tous les domaines. Il y en a en littéraire, il y en a en économie, il y en a en science. Et toi, c'est plutôt science. Pour un ingénieur, il faut être très fort en maths de manière globale. Je caricature, évidemment, il y a plein de choses et surtout, vous êtes même en classe préparatoire, vous avez des cours de littérature, etc. Je le sais, mais avant tout, vous devez être très bon dans tout ce qui est science. Oui, mathématiques, sciences physiques, sciences de l'ingénieur. C'est ça. Donc, si vous voulez faire ce que fait Sana, il va falloir bien travailler en maths et en sciences de manière générale. Donc, tu disais que tu as fait cette classe préparatoire et qu'est-ce que tu as fait après ? Alors, après, j'ai fait une école d'ingénieur en Bretagne, à Brest, en Télécoms Bretagne. Et ensuite, alors, chercheur, j'ai fait un doctorat chez Orange et dans une autre école. Qu'est-ce que c'est un doctorat ? Alors, c'est une formation pour la recherche. D'accord. Ça se termine par une soutenance, un oral, une présentation, un rapport qu'on rend qui est jugé par un jury et qui nous délivre un diplôme de troisième cycle. Donc, quand tu dis que c'est une formation de recherche, on va dire que ce n'est pas, pour essayer de bien comprendre, ce n'est pas une formation très manuelle, c'est une formation intellectuelle surtout où tu dois travailler un sujet, l'approfondir et un peu éclaircir une question qui n'a pas été encore abordée dans un rapport que tu vas écrire dans un domaine et c'est trop compliqué ou tu peux nous dire ce que tu as fait toi ? Ce que je fais depuis la fin de l'école d'ingénieur justement, c'est dans le domaine de la recherche, c'est de réfléchir à comment seront les réseaux de demain. D'accord. Finalement, j'ai travaillé quand je suis arrivé chez Orange, c'était la 3G qui était en développement. Moi, je travaillais sur la 4G. D'accord. Après, sur la 5G et là, on commence à parler de la 6G. Oui, je vois. Donc juste pour revenir là-dessus, pour bien voir si je comprends bien pour aussi ceux qui nous écoutent. Toi, ton sujet principal de recherche puisque tu nous as dit que tu étais ingénieur mais aussi que tu faisais de la recherche depuis toujours, c'est les réseaux. Donc tout ce qui est, j'allais dire, non, il n'y a pas que la Wi-Fi, c'est pas la même chose la 3G, la 4G. C'est le GSM et puis la suite du GSM. D'accord. Donc c'est un réseau un peu partagé publiquement et on paye avec un forfait pour y avoir accès. Et 3G, 4G, nous on avait connu la 3G mais il y a peut-être que ceux qui regardent n'ont peut-être pas connu, je ne sais pas. Non, si quand même, je raconte n'importe quoi. Ah bah vas-y. Non, non, pas du tout, je te donne le micro. Merci. Alors du coup, pour les... Beaucoup de questions. Fluette, j'espère que je prononce bien ton prénom. Comment se déroule votre journée de travail ? Alors, ma journée de travail justement, comment se déroule ? Je fais pas mal de réunions en ce moment parce que, bon, j'ai pas fini de décrire mon travail donc je suis chef de projet, c'est-à-dire que je suis en charge d'une activité dans laquelle il y a plusieurs contributeurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de développement informatique dans mon activité parce que les réseaux sont... Tout ce qu'on fait sur le réseau, on le fait avec du software. On le fait avec de la programmation. On programme les réseaux pour qu'ils fonctionnent mieux. Excuse-moi, je te coupe. Software, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que ça veut dire ? Du logiciel. Du logiciel, super. Merci. Et du coup, voilà, dans mon travail aujourd'hui, il s'agit de définir du code qui permet de faire mieux fonctionner les réseaux. Et justement, voilà, donc mon quotidien, c'est de suivre le développement de ce code et de faire des réunions avec les intervenants qui, eux, font le développement. Ok, super. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que la personne en vert que vous voyez est Amzienne, l'animateur de cette visite virtuelle et des prochains live métiers. Je te repasse le micro. Oui, j'en profite pour me représenter pour les gens qui arrivent peut-être dans le live parce qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas là au début. Moi, c'est Amzienne, je suis chez My Futur, je suis animateur et je suis avec Sana actuellement et Céline qui fait remonter votre question dans la mesure du possible. Elle regarde tout mais il y en a tellement et on va certainement y répondre. Donc toi, tu disais qu'en tant qu'ingénieur, parce que moi, souvent, pour moi, un ingénieur, tu vois dans ma tête la caricature, c'est quelqu'un qui travaille sur des grosses machines et tout, mais un ingénieur, aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui travaille sur du code. C'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui travaille sur ce réseau-là, il est codé et pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait des gens qui le réfléchissent en amont. Et ce code, c'est un peu un langage informatique pour donner des directions aux machines et les machines vont créer un réseau qui nous servira à tous. Est-ce que j'y résumais un peu grossièrement ? Vas-y, dis-moi, si je me suis trompée. En fait, oui, je pense qu'en troisième avec le programme de technologie, vous avez, je connais très bien le programme, mais j'y ai dans le troisième. Parfait, parfait. Donc, effectivement, l'automatisation, c'est quelque chose qui est déjà connu. qui dit automatisation, on dit qu'il y a des paramètres qui doivent être modifiés pour que ça fonctionne mieux. Un robot, par exemple, on peut le paramétrer pour qu'il fonctionne mieux. Et nous, ce qu'on fait, c'est de faire le code qui paramètre sur ces machines. Et on fait de l'optimisation, donc faire en sorte que ça fonctionne mieux, optimiser. Et là-dedans, on fait de l'intelligence artificielle. D'accord. Est-ce que tu peux dire, rappeler ce que c'est, l'intelligence artificielle ? Alors, c'est un programme qui est capable d'apprendre et d'améliorer ses décisions au fil du temps. D'accord. En observant, comme un enfant qui se met debout, la première fois, il tribuche et puis après, il se rend compte que ce n'était pas forcément le bon geste et il améliore. D'accord. Donc, à force d'action, une intelligence artificielle va pouvoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et reproduire ce qui a marché et arrêter de faire ce qui n'a pas marché. J'essaie de... Voilà. D'accord. D'accord. On est bon. On a vu tes études. On a vu aussi ce que tu faisais à peu près. A priori, les gens ont compris. Ceux qui nous écoutent ont très bien compris parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Et tu travailles ici depuis quand ? Alors, j'ai fait ma thèse chez Orange, donc mon doctorat. Donc, Orange permet de continuer à travailler sa thèse tout en commençant un emploi. Tout à fait. Donc, Orange recrute des doctorants, enfin recrute des postes de chercheurs en fait sur une durée déterminée. Ah oui, d'accord. Des doctorants pour avoir... C'est une formation diplômante. Après, il y a des postdocs aussi, c'est des contrats pour des chercheurs sur une langue durée. et puis des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire des contrats titulaires de chercheurs aussi. Oui, on l'a expliqué hier la différence, je le répète. Contrats à durée déterminée, c'est quand vous êtes embauché pour six mois, un an, qu'il y a une date à laquelle ça s'arrête et un contrat à durée indéterminée, c'est quand vous êtes embauché jusqu'à... Jusqu'à que vous partiez. Jusqu'à que vous partiez, c'est ce que j'ai dit hier. Et en fait, pour résumer un peu tout ce que tu nous as dit, toi, ton statut ici, il est un peu particulier par rapport à ce qu'on pourrait connaître de manière générale parce qu'à la fois, tu es dans l'action, tu gères ce réseau-là, le code, avec des équipes, avec des collègues et aussi, tu travailles avec un peu plus de distance au niveau intellectuel pour voir ce qui sera fait demain et l'anticiper pour que, j'imagine, la société d'Orange reste à la pointe de la technologie et arrive à résister aux concurrences extérieures. Tout à fait. il y a aussi une autre dimension qui est inventer les technologies de demain parce que finalement, la technologie s'invente dans ce qu'on appelle des standards. C'est des organisations qui définissent comment un système doit marcher. D'accord. et ça, ce standard, il est fait par les chercheurs des différentes sociétés et des différentes universités. Et donc, il y a un travail dans un cadre européen, dans un cadre international pour pousser, pour proposer des choses aux standards. Donc, vous ne reproduisez pas ce qui existe déjà, les standards, ce qui est déjà clair et testé, j'allais dire. Vous essayez aussi de produire de nouvelles choses avec, je ne sais pas, vous essayez d'optimiser, comme tu disais tout à l'heure, d'utiliser les nouvelles technologies et les nouveaux savoirs qui arrivent pour créer de nouvelles choses plus performantes. Alors, tu me laisses une seconde, je regarde un peu les questions que me passent, Céline. Depuis quand vous faites ce métier ? Donc, tu m'as dit, tu l'as déjà dit, mais tu peux peut-être le répéter. Donc, je suis arrivée chez Orange pour ma thèse en 2001. D'accord. Ok. J'ai l'impression qu'on a répondu. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Sana. Est-ce que tu as un dernier mot ou pas ? On va passer à une nouvelle intervenante qui est là-bas. Peut-être une chose qui a été déjà lite par Thomas, c'est qu'il n'y a pas un seul parcours. Il n'y a pas une seule... Enfin, moi, j'ai un parcours particulier. J'étais sur la même... Je suis tombée dans la recherche et j'y suis restée. Mais on peut toujours changer. On peut se reformer et il n'y a pas de décision définitive. Il n'y a pas de stress à avoir avec... C'est super de dire ça. Et d'ailleurs, petite question, est-ce qu'en troisième, tu savais que tu allais faire ça ? Non. Si on te l'avait dit, tu aurais été étonnée quand même. Non ? Certainement. Parce qu'en troisième, c'est un peu la recherche, ingénieur, on croit que c'est inatteignable. Et en fait, à force de travail, tu as réussi à arriver à... Oui. Non, mais en troisième, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Oui, au-delà de ça, tu ne savais pas en fait. C'était un bac scientifique, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et du coup, je savais que j'allais faire... que j'allais faire un bac S et pas un bac littéraire. Oui, tu allais faire un bac scientifique. Mais ça s'arrêtait là. Bien sûr. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était super sympa. Merci. On va reprendre ton micro. On va passer une lingette sur le micro pour des raisons sanitaires s'il ne va s'occuper de ça. Merci, Sana. Je te souhaite une bonne journée et on va continuer ensemble avec une nouvelle personne. On va t'apporter un micro. Bonjour, Clémentine. Je ne me trompe pas sur les prénoms. Je te laisse. Oui, merci. Merci. Alors, comme je vous disais, on rejoint une nouvelle personne, Clémentine. C'est ça. Exactement. Je ne me trompe pas sur les prénoms. Non. C'est souvent dans les visites virtuelles, on a 15 personnes et je dois apprendre très rapidement plein de prénoms. Ça va. C'est pas trop aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu vas bien ? Super. Et toi ? Très bien. Écoute, ça va. Il ne fait pas très beau par rapport à hier, mais on fait avaler. Alors, est-ce que déjà, tu peux te présenter, nous donner ce que tu as intitulé ton pote, de ce que tu fais ici ? Ok. du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 25 ans et je suis data scientist. D'accord. Ok. Alors, déjà, on va partir sur une petite explication parce qu'on ne connaît peut-être pas tous ce terme. C'est possible. Alors, déjà, si je peux traduire, on va dire scientifique de la donnée. D'accord. Je ne pense pas que ça vous apporte beaucoup plus d'informations. Non. Ce qu'on appelle la data science, la data science, aujourd'hui, en fait, c'est l'étude et l'analyse et l'exploitation des données. D'accord. Et en fait, dans cette étude et cette analyse, on va utiliser un sujet que vous avez abordé juste avant qui est l'intelligence artificielle. D'accord. C'est un peu plus clair ? C'est un peu plus clair, ça commence, on se rapproche. Mais tu peux continuer. Ok. Alors, en fait, dans ma vie de tous les jours, on va dire, au travail, je développe des programmes d'intelligence artificielle pour détecter des anomalies dans les données de mes clients. D'accord. Et c'est quel genre, ce que je n'ai pas là ? C'est quel genre de données ? C'est quoi ? Alors, tout dépend du sujet sur lequel on travaille. D'accord. On travaille sur des objets connectés. D'accord. Donc, en fait, ces objets connectés vont envoyer plein d'informations. Donc, un smartphone, par exemple ? Par exemple. Sauf que ce sont des objets connectés de professionnels. D'accord. Ça ne va pas souvent des smartphones, ça peut être une caméra, un frigo intelligent, un compteur de gaz. D'accord. Ok. Tous ces petits objets vont passer par des réseaux. D'accord. Et en fait, quand ils vont passer dans le réseau, ils vont envoyer des informations. Oui. Et nous, on va récupérer cette donnée. Donc, ça peut être cet objet à tel moment. Consomme tant ? Par exemple. Parce que je prends cet exemple-là parce que comme on était dans les questions écologiques, l'intérêt d'un objet connecté de ce que je lis et de ce que je connais, c'est qu'il nous permet en temps réel de savoir ce qu'il produit en termes d'énergie, je veux dire. tout dépend de comment est configuré l'objet et du réseau par lequel il passe. Mais en gros, ça va être ça. Ça va être des informations sur l'objet, sur son état, par exemple. Sur sa consommation, son état. Est-ce qu'il fonctionne bien ? Donc, il va y avoir par exemple un petit un qui va dire oui, l'objet fonctionne bien. Est-ce qu'il a envoyé un message ou trois messages ? Est-ce qu'il a consommé de temps ? D'accord. Donc, ce sont ce genre d'informations-là que l'objet va émettre et qu'on va récupérer par objet. D'accord. Et en fait, avec ces données-là, on va ensuite les exploiter, les utiliser pour détecter des problèmes. Donc, l'intelligence artificielle est programmée et donc organisée pour pouvoir récolter toutes ces informations et pouvoir savoir s'il y a un problème parmi les objets, c'est ça ? Alors, toute la partie de la récupération des données, ça ne fait pas partie de l'intelligence artificielle. D'accord. Ok. Manuel, j'allais dire. L'utilisation et l'exploitation de cette donnée. D'accord. Après, on va la traiter. La traiter, comment l'expliquer ? C'est simplement, en fait, quand on va l'envoyer à notre algorithme, qui est lui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est cet algorithme, il faut que la donnée puisse la comprendre. Donc, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait peut-être un 1 pour dire que tout va bien et ensuite, il a envoyé 4 ou 5 messages. Ces deux informations-là ne vont pas être à la même échelle. Donc, en fait, on va tout convertir à la même échelle pour que notre algorithme puisse le comprendre. D'accord. Donc, en fait, l'algorithme, pour résumer grossièrement, il est chargé de comprendre ce qui se passe. il va récupérer tout ça pour être très clair. et à la fin, il va me dire celui-là, il va bien, celui-là, il ne va pas bien. D'accord. Donc, en fait, l'algorithme, il est programmé pour comprendre les données. Pas exactement. Vas-y, moi, je veux qu'on comprenne. Alors, il n'est pas programmé pour comprendre les données. Nous, on va lui mettre à la même échelle pour qu'il puisse les comprendre. Une fois qu'il va les comprendre, il va les analyser. Donc, en fait, on lui aura envoyé au préalable plein, plein, plein de données avant sur lesquelles on l'aura entraîné. D'accord. Donc, en fait, notre modèle, c'est comme une personne. On va lui dire OK, regarde ce device, cet objet, pardon. Il a ce comportement-là. D'accord. OK, il enregistre, il a ce comportement-là. On lui en envoie plein, plein, plein. Oui. Et donc, en fait, vu qu'il en aura reçu plein, il va reconnaître un comportement. D'accord. Et donc, celui qui aura un comportement étrange, par exemple, qui aura envoyé aucun message alors que tous les autres en ont envoyé plein, il va dire celui-là n'a pas envoyé de message, je ne reconnais pas le comportement. Donc, il va vous signaler quand il y a un objet d'un professionnel qui ne fonctionne pas. Qui a un comportement étrange. D'accord. En fait, il ne fonctionne pas forcément. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, vous allez regarder ce qui ne va pas. Donc, en fait, c'est un peu une alerte qui vous est lancée. Il vous permet de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. OK. C'est clair ? Je vais quand même regarder où on en est. Je vais donner le micro à Sune qui a regardé le chat depuis tout à l'heure. Donc, elle va savoir. Merci beaucoup. Du coup, alors, j'ai pas mal de questions. Est-ce que tu pourrais me donner certains instruments que vous utilisez ? J'imagine des logiciels que vous utilisez. Quels sont tes horaires ? Et j'en profite pour toutes les données. Et est-ce que tu travailles en équipe ou en autonomie ? Enfin, en équipe ou seul ? On va commencer. Est-ce que tu utilises des logiciels qu'on connaît ? Alors, des logiciels que vous connaissez, je ne sais pas. OK. Je vais peut-être vous parler du langage de programmation que j'utilise. D'accord. Ce langage, il s'appelle Python. D'accord. C'est le langage, un des langages les plus utilisés en data science. Pourquoi ? Puisqu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle des librairies. Je ne sais pas si ça vous parle, une librairie. En fait, une librairie, c'est comme si tu avais ta bibliothèque. Tu as plein de petits livres. Chacun des livres va comporter plusieurs fonctions. Et donc, en fait, toi, tu vas dans ton code importer cette librairie et du coup, tu pourras utiliser toutes les fonctions qu'elle contient. D'accord. Et donc, en fait, ce qui est bien dans Python, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de librairies qui sont faites pour la data science et qui nous permettent de créer nos algorithmes de manière beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de recoder toutes les formules mathématiques. Il faut les comprendre, mais on peut les utiliser directement en apportant la bonne librairie. Encore une fois, pour résumer grossièrement, tu me pardonnes, Python, c'est un langage pour parler aux machines. C'est ça. Et toi, tu le connais, c'est ton métier de le connaître. Et donc, tu peux t'exprimer en code et lui donner des ordres, lui donner des directions pour résumer, encore une fois. C'est ça. Exactement. Ok. La deuxième question, je crois que c'était sur l'horaire. Sur mes horaires. Les horaires. Quels sont tes horaires ? Mes horaires, ça dépend des jours. Donc, ça va dépendre de si je suis en télétravail ou pas en télétravail. Tu travailles ici depuis un an, tu m'as dit. C'est ça. Exactement. Donc, si je dois venir au travail, je vais me lever plus tôt pour pouvoir être là entre 9h30 et 10h. Et si je commence chez moi, je vais me mettre à la même horaire, mais du coup, je vais pouvoir me lever un peu plus tard. D'accord. Et après, je vais finir entre 18h et 20h. Ça dépend en fait des jours. Ça dépend de comment j'organise ma journée. J'ai beaucoup d'autonomie sur ma journée. Donc, si je vais prendre une plus grande pause déjeuner parce que j'ai des choses à faire, je terminerai plus tard. si par contre, j'ai mangé rapidement, je vais finir plus tôt. D'accord. Ça dépend en fait de ce que j'ai à faire le jour même. Là, bizarrement, j'ai tout compris. Tu vois, tout de suite, quand il s'agit de nourriture. Voilà, c'est ça. Je l'avais, je l'avais. Je voulais tester ma mémoire. Mais la troisième question, c'était, est-ce que tu travailles en équipe ? Alors, oui, je travaille en équipe. Cependant, sur mon projet, je suis en autonomie. D'accord. C'est-à-dire que je travaille dans une équipe data où on est plusieurs à faire des choses différentes. Il y en a que certains qui travaillent sur la partie de l'exploitation des données, donc de la récupération. Il y en a qui vont travailler sur la partie de l'affichage sur la plateforme de nos clients. Ils vont gérer plein d'autres types de services de ce type-là. Et on est deux ou trois. En gros, tout le monde a des tâches différentes. Voilà. On est quand même deux à créer des algorithmes de ce style. D'accord. C'est-à-dire que moi, je travaille toute seule sur mon algorithme et mon projet. Mais j'ai donc des collègues avec qui je peux discuter de mes bugs, de mes soucis et de comment résoudre n'importe quel problème. D'accord. Alors, il y a une autre question. Et voilà. Et d'ailleurs, elle est super importante pour toi. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Comment le Covid a-t-il impacté votre vie professionnelle et comment l'avez-vous personnellement vécu ? Merci, Sueb, pour cette question. Alors, effectivement, ça a été un peu étrange puisque j'ai commencé le 1er décembre 2021. D'accord. Donc, on était en plein confinement. Je crois que c'était le deuxième. Oui, oui, oui. C'est ça. Et donc, j'ai commencé en 100% télétravail. C'est-à-dire que je suis arrivée le 1er décembre à Gardonne où on est aujourd'hui récupérer mon PC et ensuite, dès le lendemain, j'ai tout fait en 100% télétravail. On n'a pas encore dit le terme mais ici, on est à Orange Gardens. Ah oui, pardon. On ne l'a pas encore dit. Je voulais en parler tout à l'heure mais tu m'as gris à la politesse. Donc, je suis venue récupérer mon ordinateur et le lendemain, j'ai commencé en 100% télétravail. D'accord. Donc, j'ai eu une première réunion d'équipe. Donc, on avait tous mis un peu nos caméras. Donc, j'ai rencontré mon équipe via un écran et ensuite, pendant les trois premiers mois, je n'avais rencontré personne physiquement. Donc, c'est un peu bizarre pour commencer. Après, on s'adapte assez vite. J'avais déjà fait mon stage de fin d'études en télétravail. Donc, je connaissais comment ça fonctionnait. Pour mon métier et le fait que je travaille aussi beaucoup seule sur mon projet, ce n'était pas très dérangeant. C'était surtout d'un point de vue humain quoi, d'être avec d'autres personnes. Ça a été un peu… Après, chaque manager met en place des choses pour son équipe. Nous, on avait des petites réunions informelles lundi, mercredi et vendredi matin à 9h15, je crois. Et on se connectait tous et on discutait. On se racontait un peu chacun comment vivait son confinement, ce qu'ils avaient fait la veille, ce qu'ils avaient pu faire des choses. Donc, on gardait quand même ce côté humain. Et puis, dans pas mal de réunions, on avait le visio. Alors qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup moins parce qu'on a pris l'habitude. Mais c'est quand même agréable de voir la tête des gens et de ne pas entendre juste une voix. Et c'est quand même… Ça change. Donc après, c'est vraiment une question d'adaptation. Moi, ça ne m'a pas dérangée parce que ce n'est pas si dérangeant que ça pour mon métier. Je pense que pour d'autres personnes avec un côté très managérial ou avec beaucoup de réunions, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être plus pesant. D'accord. Écoute, merci d'avoir répondu à cette question. Je pense à deux autres questions auxquelles j'aimerais que tu répondes avant qu'on termine parce que comme le temps avance, la première, c'est que tu m'as parlé d'expatriation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Je crois que Orange permet de vachement bouger et tu profites de ça bientôt. C'est ça. Alors en fait, j'ai intégré Orange via ce qu'on appelle le Orange Graduate Programme. D'accord. Donc en fait, c'est un programme pour les jeunes diplômés. D'accord. Donc ils recrutent des jeunes diplômés par promo. Donc on a été une trentaine à être recrutés en même temps et ils nous proposent un programme sur trois ans. Ok. Donc on va avoir un premier poste d'un an qui est le poste sur lequel je suis actuellement. Et ensuite, ils nous ont proposé un deuxième poste. Donc on avait une cinquantaine d'offres de postes et on devait postuler. Et dans ces postes, on avait des postes à l'étranger et en France. D'accord. Moi, j'ai postulé à un poste similaire au mien. Donc toujours pour rester data scientist. Il y en a plein qui ont fait d'autres choses puisque c'est ça qui est beau chez Orange, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. Et donc j'ai postulé pour partir en Jordanie. Et donc j'ai été prise. Donc je commence. Félicitations. Merci. Je commence mardi prochain. Donc mardi, c'est une nouvelle ville. Voilà. Je n'ai jamais allé. Exactement. Et c'est Orange qui te l'a permis. Et c'est Orange qui me permet de partir. Félicitations. C'est trop bien comme expérience. Et c'est important de dire à quel point c'est important de faire aussi des expériences à l'étranger et qu'il y a plein de programmes qui le permettent et que ce n'est pas toujours une question d'argent. C'est souvent une question d'argent, évidemment. Mais il y a des programmes dans lesquels vous pouvez vous intégrer, trouver des bourses et tout. Bon, là, on ne va pas faire le détail de celui-là en l'occurrence. Mais il y a plein de manières de voyager. Et on va terminer sur notre question parce qu'après, on doit continuer. Et c'est très intéressant, mais on a malheureusement d'autres intervenantes. Ma question, c'est quelles études tu as faites ? Tout simplement, si tu peux nous dire le bac que tu as fait et l'école ou la fac que tu as réalisé juste après. Très bien. J'ai fait un bac scientifique et en terminale, j'étais un peu perdue. J'hésitais beaucoup entre une école de commerce et une école d'ingénieurs. J'ai été acceptée dans les deux et j'ai fini par partir en école de commerce. Je t'écoute, je lis les questions en même temps. J'ai fini par partir en école de commerce, ce qui m'a permis de faire des échanges, de partir à l'étranger, d'apprendre beaucoup de choses. Mais au bout de quelques années, je me rendais compte qu'il y avait un manque de maths. Je sais que c'est surprenant, mais il y avait un manque de maths pour moi. Et j'ai eu l'opportunité d'entendre une école qui permettait de faire un double diplôme avec une école d'ingénieurs. Donc, j'ai passé pareil un examen pour rentrer dans cette école d'ingénieurs. Et donc, en fait, sur six ans, j'ai fait quatre ans en école de commerce jusqu'au master 1. Et ensuite, je suis passée côté ingénieur en master 1 à nouveau. J'ai fait master 1, master 2 là-bas. J'ai fait spécialisation en finance, ingénierie financière. Et donc, en six ans, j'ai fait les deux écoles. Et donc, aujourd'hui, je suis ingénieure en finance, mais j'ai aussi un diplôme de mon école de commerce. Merci pour cette réponse complète. On va enchaîner. On te dit même bravo, Clémentine. Félicitations. Tout le monde a compris ce que tu fais. Donc, tu as été très claire. Donc, je te remercie, Clémentine. On va passer à la suite. On va reprendre ton micro et on va bien sûr passer le lingette. On a dit qu'on respectait les règles sanitaires. Il y en a là-bas. Voilà. Et on va venir avec Christelle. Tu vas avoir un micro dans une seconde pour l'instant. Christine, pardon. Tu restes mulette. Il fallait que je fasse une erreur sur le prénom de quelqu'un. Ça tombe sur toi. Tu m'excuses. Donc, Christine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu pour commencer ? Très bien. Je suis très heureuse d'être dans ces locaux-là et de pouvoir partager avec des jeunes de 3e. Moi qui ai aussi un enfant en 3e qui est en stage en ce moment. D'accord. Et puis de parler de nos métiers, de nos expériences et de la vie dans l'entreprise en général. Trop bien. Merci beaucoup pour ta bonne humeur. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je travaille sur un sujet qui s'appelle la diversité. Je suis directrice diversité. Qu'est-ce que c'est ? Ça concerne tout ce qui a trait à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire faire en sorte que chacune et chacun ait les mêmes chances en entreprise pour leur parcours professionnel, pour aller sur de nouveaux métiers, etc. Et puis la diversité, c'est aussi l'égalité des chances, c'est permettre à chacune et chacun d'où qu'on vienne de pouvoir rentrer dans le monde professionnel et on a des partenariats. Quels que soient les moyens qu'on a. Exactement. On a des partenariats avec des associations chez Orange pour permettre à des jeunes qui sont issus de milieux plus défavorisés que d'autres, par exemple, de découvrir le monde de l'entreprise, de faire des stages, d'avoir des tuteurs et des tutrices qui les aident dans leurs orientations professionnelles, dans le choix des études, par exemple, etc. Et puis un autre domaine de la diversité, c'est tout ce qui est la lutte contre les discriminations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça arrive en entreprise, mais aussi, si vous regardez sur les réseaux sociaux, etc., dans le monde extérieur, de se retrouver dans des situations où il y a de l'homophobie, il y a du sexisme, il y a des comportements irrespectueux envers des personnes qui sont en surpoids ou en situation de handicap. Et donc, c'est faire en sorte qu'on évolue dans un environnement respectueux dans l'entreprise qui fasse en sorte qu'on n'ait pas de discrimination. Et puis le dernier volet de la diversité, c'est intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise parce que parfois, il faut aménager les postes de travail pour que vous êtes malentendant, malvoyant, il faut grossir les caractères sur un écran, d'amplification, une rampe d'accès, etc. Voilà. Donc, tu fais en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait accès à l'entreprise de la même manière et aussi que tout le monde ait des moyens d'être ici. Exactement. Parce que le sujet, c'est qu'on a chacun des compétences, on est tous des pépites sur quelque chose et si on est dans un environnement où on peut l'exprimer, eh bien, on va donner le meilleur de nous-mêmes dans l'entreprise et tout le monde y a intérêt en fait. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut aussi trouver l'endroit où on se sent bien. C'est souvent aussi l'endroit qui a un problème et ce n'est pas forcément nous. On a tous quelque chose à exploiter, il suffit de le trouver et toi, tu fais en sorte que cet endroit-là puisse au mieux aider les gens à s'épanouir et à travailler de la bonne manière. Exactement. Il faut que personne ne se sente mal, discriminé dans sa relation à son collègue ou à son chef parce qu'il serait différent. Voilà, c'est ça le sujet. Tu peux me donner une action concrète récente de ce que tu as fait juste pour qu'on ait une idée un peu plus… Oui, alors nous, on fait en sorte parce que moi, je travaille dans le domaine de l'innovation et de la recherche et développement chez Orange et c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui dans les métiers d'ingénieur même si vous avez vu Clémentine et Sana et donc on fait en sorte de rendre les métiers techniques au sens large attractifs aussi auprès des jeunes filles. Leur montrer qu'elles peuvent le faire alors que souvent pendant longtemps on a donné l'impression… Il faut aller, vous les jeunes filles, les jeunes hommes aussi, mais les jeunes filles, n'hésitez pas à aller dans ces métiers-là parce que c'est des métiers d'avenir. Il y aura beaucoup de travail demain dans ces métiers-là. C'est des métiers qui ont du sens et qui servent le monde en général. Eh bien, nous, on fait en sorte que des femmes qui travaillent dans l'innovation aillent parler dans des associations, donner des conférences et parler de leur métier auprès des jeunes filles pour leur donner envie et leur faire comprendre ce que c'est que ces métiers-là. Ça s'appelle… On a fait en sorte d'avoir des femmes qu'on appelle des rôles modèles et donc on les accompagne à prendre la parole, à être à l'aise pour faire des conférences, etc. C'est des personnes pour expliquer un rôle modèle sur lesquels… Les rôles modèles, c'est des personnes auxquelles on peut s'identifier. Voilà. Par exemple, parfois on aime bien s'identifier à un chanteur qu'on aime bien, etc. J'aimerais bien faire comme lui. Là, c'est pareil. On voit une femme qui est ingénieure ou chef de projet dans l'intelligence artificielle et on se dit « Tiens, mais pourquoi pas moi ? » Tu montres que c'est possible. C'est des femmes qui en parlent et qui montrent que c'est possible. Oui, bien sûr. Merci. Je crois que c'est clair. Je l'ai vu dans le chat pendant qu'on discutait. Et pour parler plus concrètement de toi, quelles études tu as faites ? Parce que tu m'as dit que tu étais là depuis 2020, si je me… Alors, moi, j'ai 52 ans. Je ne cache pas mon âge. Voilà. Et je suis dans l'entreprise depuis 20 ans. D'accord. Et la chance d'être dans une grosse entreprise qui a plus de 150 000 salariés et on est dans plus de 20 pays dans le monde, c'est qu'on peut évoluer, y compris pendant 20 ans, en ayant l'impression un petit peu de changer d'entreprise parce qu'on peut faire plein de choses différentes si ça se passe bien dans les métiers dans lesquels on a travaillé. Oui, bien sûr. Et donc… En fait, on te fait confiance au sein de l'entreprise pour aller sur différents postes et… Et donc, ta question, c'était du coup, j'ai perdu le fil. Les études. Les études. Les études. Alors, j'ai commencé par une maîtrise, c'est l'équivalent d'un master. Le bac, j'ai continué mes études et j'ai fait une maîtrise en management et communication. D'accord. Une maîtrise, c'est juste le terme qu'on donne… Master, l'équivalent du master. au bout de cinq années. Au bout de quatre ans. Quatre ans. Oui, c'est quatre ans. Et ensuite, j'ai complété ça par un autre diplôme en psychologie et en sciences de l'éducation. D'accord. Voilà. Parce que j'étais très, très curieuse de comprendre le fonctionnement du cerveau pour aider les personnes à mieux apprendre. Je comprends. Voilà. D'accord. Ok. Écoute, merci pour ces questions. Je voudrais juste terminer avec toi puisque je sais que tu as une alternante et c'était juste pour… Tu m'en parles un peu parce que c'est important de montrer qu'il y a des alternances qui sont disponibles. C'est Orange. J'ai accueilli Lucie il y a quelques mois dans l'équipe et être alternante, c'est quoi ? C'est à la fois être dans une école ou dans une université sur un domaine d'études particulier et en même temps, alternativement, toutes les trois semaines. On a une semaine de cours, trois semaines en entreprise. On a une entreprise qui nous accueille pour nous aider à nous confronter au milieu professionnel, à découvrir un environnement, des métiers et à se former sur un domaine donné. Donc, Lucie, elle est dans le domaine des ressources humaines, ce qu'on appelle les RH et elle est avec moi pour découvrir cet environnement-là et m'accompagner dans les projets pendant 15 mois. Ok. Bon, ben, merci beaucoup pour tout ça. C'était très, très intéressant. Bonne suite à tout le monde. Ouais, le temps file, c'est pour ça. Sinon, on serait restés avec toi encore pendant une bonne heure. Mais on va terminer cette visite avec… Ben, on va regarder dehors en fait. Avec Thomas ? Parce qu'on est quand même sur un lieu important et je veux voir un peu dehors que tu m'expliques pour qu'on vous montre ici. Viens, il fait froid dehors donc on n'y est pas allé. Il fait très, très froid mais on va vous montrer depuis la fenêtre et Thomas va nous expliquer un peu ce que c'est ici. Je te laisse la caméra. Oui, parce que c'est bien beau d'être responsable de l'expérience salariée mais de quoi concrètement ? Eh ben, je vous laisse découvrir notre parc et autant vous dire que… Très sympa comme parc. Oui, en fait, c'est le site tertiaire donc les bureaux les plus végétalisés de France. Ouais. Rien que ça. Ce sont… En gros, c'est le site de bureau qui est le plus vert où il y a le plus d'arbres le plus de végétation. Ce n'est pas très beau donc ça ne les met pas en valeur mais à ce que tu m'as dit il y avait même une biodiversité assez grosse. On a une biodiversité assez importante puisque nous avons des petits poissons on a des carpes coïs nous avons des poules d'eau d'accord. On a même des mouettes qui viennent nous bouffer les poissons. Ah oui, carrément des mouettes. Ah oui, d'accord. On a déjà vu un goéland bien évidemment quand il y a des mouettes il y a souvent des goélands. Tu vas me dire qu'il y a un renard qui est passé. Ah, il y a un renard. Ah oui, d'accord. Un renard qui est passé trois fois. Un renard. C'était il y a un mois et on l'a vu deux nuits de suite et il y a évidemment le chat du coin qui chasse les poules d'eau. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a mis des petits îlots sur le lac pour que les poules d'eau puissent la nuit quand le chat arrive se réfugier. Ah oui. Parce que les chats comme tout le monde sait bien détestent l'eau et donc les poules d'eau peuvent se réfugier à nuit. Ça fait réagir je crois elle fait pas trop ah, vert pardon. Ensuite, on a beaucoup de commentaires enfin en gros ils disent c'est trop stylé. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce que l'été par exemple on peut s'asseoir pour déjeuner à l'extérieur on prend un café à l'extérieur il y a des tables de ping-pong il y a ce genre de choses enfin bref on s'amuse aussi quand même on va pas faire que bosser toute la journée sans s'arrêter. C'est une ferme en fait. Là, on est carrément dans un zoo. Alors, ouais c'est un zoo de petite envergure tu as l'air ambitieux tu as l'air ambitieux dans 20 ans ce sera incroyable. C'est ça. Bon bah écoute merci de nous avoir présenté ça c'est pour ça qu'on protège tout ça aussi Ouais, bien sûr en utilisant le moins d'eau possible le moins d'énergie etc. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure exactement tes qualifications c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie politique écologique et aussi une vraie sensibilisation pour les employés oranges sur toutes ces questions-là et de ne pas rester sourd à tous ces signaux que nous envoie la planète Tout à fait Et tu m'as aussi parlé d'autres choses je fais un sans transition comme on dit parce que le temps file et j'aimerais moi terminer sur quelque chose qui me paraît indispensable pour ce qu'on fait l'orientation vous faites des stages de troisième ici et tu t'en occupes est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Oui, alors en gros sur Orange Gardens moi j'appartiens donc à la direction de site au département qui s'occupe du site et on organise deux fois par an en décembre et en février une semaine en groupe d'une semaine de découverte en entreprise donc les stages de troisième et donc j'accueille les enfants de salariés qui sont en troisième et dont les dates correspondent à celles que j'organise qui sont en général les dates les plus fréquentées on va dire enfin les plus choisies par les collèges en France en tout cas dans ce coin-là puisqu'évidemment on ne va pas accueillir un stagiaire qui vient de trop loin Oui, j'imagine bien tout simplement et donc voilà ça se passe en groupe on leur fait découvrir un peu ce qu'on a fait aujourd'hui sauf que ça dure toute la semaine on fait aussi une journée entière de programmation alors je sais tout le monde va dire ah non un scratch machin mais si on fait du scratch mais de manière plus amusante avec des robots qu'on anime etc donc vous connaissez bien scratch j'imagine parce que ça fait partie de votre programme on fait aussi un journal télévisé puisqu'on a un service de production individuelle et vous faites votre propre JT ici bref on fait plein de choses chez Ange Garden Bah écoute merci beaucoup ce sera le mot de la fin malheureusement parce qu'on a comme je te dis on n'avait pas de temps on va rencontrer d'autres collègues en live métier d'ailleurs je tiens à te remercier Céline d'avoir fait remonter toutes ces questions je te remercie énormément pour cette présentation et je remercie toutes les intervenantes qu'on a eues et je vous remercie aussi de nous avoir suivis d'avoir commenté continuez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui s'est passé n'hésitez pas aussi à noter tout ce qu'on s'est dit n'oubliez pas que vous avez un petit livret tout ça doit rester et je vous invite à rester connecté puisque bientôt il va y avoir un live métier avec Vincent c'est ça qui recevra une alternante donc super intéressant pour vous puisque Mélanie bientôt d'ailleurs j'avais discuté avec elle elle est super sympa vous verrez et je vous laisse là-dessus merci à tous de nous avoir suivis c'est la fin de cette visite virtuelle merci